Bonjour les signes d'air, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette guidance pour regarder vos énergies pour demain, jeudi 2 décembre. On va faire un petit tour du côté du cœur, on va regarder au niveau professionnel et puis on prendra une carte message pour chaque signe qui compose votre élément. Allez, c'est parti pour vous les signes d'air, demain au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a ? Allez, c'est parti, on découvre vos cartes, on commence avec l'éclaircie, la curiosité, et l'empathie. Alors pour demain, les signes d'air, j'ai l'impression qu'on sort un petit peu de notre réserve, on sort un petit peu de notre coquille, j'ai l'impression qu'on entrevoit un peu la lumière, on s'est beaucoup posé de questions, on s'est beaucoup remis en question encore pour ne pas changer. Eh bien, avec la carte de la curiosité, on nous dit qu'il est temps de changer ses habitudes, il est temps d'améliorer certaines choses, il est temps de sortir un petit peu de son cocon et de... on s'est bien protégé, voilà, pendant quelques jours, pendant quelques temps, on s'est protégé, on s'est réfugié sous sa carapace. Il est temps d'en sortir, j'ai l'impression, pour demain, et surtout, j'ai l'impression qu'on a envie d'en sortir, on est dans l'empathie, toujours et encore, mais cette fois-ci, on n'hésite plus à s'ouvrir à cette empathie, on l'accepte, on est d'accord avec ça, on s'est suffisamment ressourcés, j'ai l'impression. On se sent prêt de nouveau à pouvoir faire fonctionner ce super pouvoir de l'empathie, tout simplement pour demain, les signes d'air. Allez, on y va, au niveau professionnel, à présent, quelles sont vos énergies? L'éclaircie, c'est aussi la carte de la réconciliation. Peut-être que pour certains aussi, on est en train de me dire, il faut le dire, alors je le dis, peut-être que pour certains aussi, vous pourriez être dans cette notion de réconciliation, aussi bien avec vous-même, vu qu'on s'est ressourcés, vu qu'on s'est un petit peu protégés, préservés, il est possible aussi qu'il y ait de nouveau la paix intérieure pour certains d'entre vous, et puis sinon, la réconciliation, c'est aussi la réconciliation avec peut-être certaines personnes, de qui on s'était peut-être éloignés, tout simplement, pas parce qu'on était fâchés ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a peut-être une notion de retrouvaille, le fait de sortir de sa réserve. Allez, on regarde maintenant, la parenthèse est faite, au niveau professionnel. Oups, oups, bon, le soleil s'est retourné, je la prends. On a le jardin, qui nous parle de notre entourage. Bon, allez, il y en avait deux, je les prends. Qui nous parle de notre entourage. Donc, j'ai l'impression que pour demain, il y a vraiment de beaux échanges, en fait. La possibilité de communiquer correctement, le fait de se sentir prêt à nouveau. Oui, j'ai l'impression qu'on est requinqués. On se met en mouvement, on se met en action, on reste focus sur nos objectifs, sur ce que l'on souhaite. Et on voit que demain, c'est une journée où on retrouve le bien-être. Peut-être que même pour certains ou certaines, il pourrait y avoir une surprise, un événement inattendu qui pourrait venir enchanter encore plus votre journée. Mais en tout cas, j'ai l'impression que pour demain, on est un petit peu sur ces mêmes énergies qu'au niveau sentimental. Avec, j'ai l'impression, l'envie de s'ouvrir à son entourage, l'envie de s'ouvrir à la vie, l'envie de repartir un petit peu. Moi, je ressens un regain d'énergie, en fait. Donc, c'est une très, très belle journée. C'est une journée qui va bien se passer. Il y a beaucoup de succès pour vous. Vous faites ce que vous avez à faire et ça fonctionne. Eh bien, c'est plutôt sympa. Allez, on prend le message des Gémeaux qui vient de tomber. Allez, le message des Valences. Oups ! Et le message des Versailles. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur ta respiration. Ton énergie circule trop rapidement en toi et cela perturbe ta respiration. Prends le temps de bien respirer pour être dans une énergie de bien-être intérieur et de sérénité dans ta vie extérieure. Balance. Aujourd'hui, ton mental est fort et cela peut provoquer des doutes et des peurs. Prends le temps de respirer. Décidément, pour demain, il faut respirer les signes d'air. En plus, c'est notre élément l'air, franchement. Prends le temps de respirer et de te reposer pour retrouver une connexion avec ton intuition. Ton mental n'est pas un conseiller, mais il est le signe que tu dois mettre en lumière quelque chose d'important sur toi. Encore un petit travail à faire, les Balances. Allez, Verso. Aujourd'hui, tu vas recevoir un signe important concernant ta vie professionnelle. Tu peux avoir des doutes sur le chemin à prendre. C'est peut-être ça qu'on a vu le bouquet pour les Verso avec la surprise. Tu peux avoir des doutes sur le chemin à prendre. Tes convictions vont être confirmées et tu vas commencer à tout mettre en place pour réaliser un de tes rêves. Et oui, on l'a vu, les Verso, on reste focus sur les objectifs avec la carte de l'homme. Voilà pour vous, les signes d'air, votre guidance pour demain, jeudi 2 décembre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.